... Il me fait ressortir. Et on n'a pas de vitesse. Bien joué, la talonnade. Capot pour Julie. Capot. Rébut! Ca! Premier but signé. Capot à la 17e minute de jeu. Ca! Magnifique! Olivier Capot est né en 1980 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Une fois en France, le jeune garçon va intégrer le centre de formation de la JOCER, où il gravira toutes les étapes des équipes de jeunes. Ses prestations seront récompensées à l'été 98. Le légendaire entraîneur d'Oxair, Guirou, décidera de l'incorporer au groupe professionnel pour préparer la saison 98-99. Il sera alors encadré par des joueurs comme Steve Marley, Gérald Batikl, ou encore le tout récent champion du monde, Bernard Diomède. Le jeune Capot, malgré la concurrence, goûtera ses premières minutes professionnelles en disputant son premier match de D1 cette saison-là. Dès 2000, Steve Marley et Bernard Diomède quittent le club, et le joueur s'installera comme un titulaire indiscutable, et ses énormes qualités lui permettront de s'imposer comme l'une des pièces maîtresses de la JOCER. Sa saison 2000-2001 se soldera alors avec 42 matchs de compétitions confondues, et émergera alors cette génération dorée des Philippe Mexès, Jean-Alain Boomsong, Olivier Capot et Djibril Sissé. Pour la saison 2001-2002, avec le retour de Giroud sur le banc de touche après une année sabbatique, suite à des problèmes de santé, Olivier Capot sera toujours présent dans le 11 Auxerrois, même s'il ne sera pas considéré comme un titulaire indiscutable, dû à la concurrence des Fadiga, Taegno ou encore la Chuaire. Il jouera tout de même cette saison-là 25 matchs en championnat, et collectivement l'année Auxerroise sera plus que RFC, puisque la JA arrachera une belle qualification pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions, en terminant le championnat à la 3ème place. La saison 2002-2003 verra Capot découvrir la grande Ligue des Champions, où lui et ses coéquipiers feront très bonne figure, surtout ce soir d'octobre 2002, où la JA ira s'imposer dans l'ancienne entre d'Arsenal, le célèbre stade d'Iberi, avec un superbe but d'Olivier Capot. Capot, il est passé Olivier Capot, la bonne frappe, un but magnifique ! Et l'ouverture du score absolument exceptionnel d'Olivier Capot ! En championnat, les Auxerrois finiront à une bonne 6ème place, loupant le tour préliminaire de Ligue des Champions pour un petit point. Mais le club Bourguignon remportera surtout cette année-là la Coupe de France, au dépens du PSG, sur le score de 2 buts à 1. Et but ! But de Boumsong ! Et but de Boumsong ! A 3 minutes de la fin du match ! Incroyable retournement de situation ! Ces bonnes prestations auxéroises l'amèneront cet été-là à jouer la Coupe des Confédérations avec l'équipe de France, qui gagnera le trophée face au Cameroun en finale. Olivier Capot, lors de ce tournoi, marquera un but contre la Nouvelle-Zélande. Il totalisera au total 9 sélections dans sa carrière avec les Bleus. Éter 2003, suite au départ de Fadiga à l'Inter de Milan, il retrouvera une place de titulaire indiscutable au sein du 11 Auxerrois. Collectivement, la saison 2003-2004 de la G.Auxerre débutera par une défaite lors du Trophée des Champions contre l'Olympique Lyonnais. Une défaite 2 buts à 1. En championnat, le club terminera à une quatrième place, les qualifiant de nouveau pour la Coupe UFA. Éter 2004, Olivier Capot arrive en fin de contrat à Auxerre. Il clamera alors son envie de porter les couleurs du Paris Saint-Germain pour continuer sa progression. Et même s'il avait rencontré les dirigeants parisiens comme l'entraîneur de l'époque, Vaid Aliudic, l'Auxerrois ne signera jamais dans la capitale puisque, entre-temps, il va se laisser tenter par l'un des plus grands clubs d'Europe en prenant la direction de la Juventus de Turin. Malheureusement pour lui, au milieu des Pavel Nedved, Mour Kamoranezi, David Trezeguet, Zlatan Ibrahimović ou encore Alessandro Del Piro, il aura beaucoup de mal à trouver du temps de jeu. Il réussira tout de même à jouer 14 matchs de Serie A où la Juventus finira championne d'Italie. Cependant, lors de l'été 2006, le titre de champion d'Italie leur sera retiré suite à l'affaire des matchs truqués du Calcio. Pour la saison 2005-2006, afin d'engranger du temps de jeu, il prendra la direction de l'Aise Monaco en prêt à la demande de l'entraîneur du club monégasque, Didier Deschamps. Septembre 2005, il verra ce même Deschamps, l'homme qu'il avait fait venir sur le rocher, quitter l'ASM, et ses prestations ne convaincront malheureusement pas le nouveau coach italien, Francesco Guidolin, qui l'écartera petit à petit du groupe. Finalement, son année chez les monégasques se soldera tout de même avec 24 matchs de Ligue 1 et 5 buts. Collectivement, son prêt en principauté se soldera par une piètre dixième place en championnat. Revenu à Turin durant l'été 2006, le nouvel entraîneur de la Juve, un certain Didier Deschamps, lui fera comprendre qu'il ne comptait pas sur lui pour essayer de faire remonter la Juve en Serie A, après sa relégation en seconde division due à la faire des matchs truqués du Calcio. Alors pour la deuxième année d'affilée, il sera de nouveau prêté, et cette fois-ci ce sera en Espagne, du côté de l'Eventé. A l'Eventé, il réalisera une saison 2006-2007 pleine, avec 30 matchs de championnat. Collectivement, le club va lutter pour éviter la relégation en division 2, qui sera finalement évité par une quinzième place en championnat. Après cette belle année en Liga, il recevra de nombreuses offres, et acceptera de se faire transférer en Angleterre. S'en suivra deux saisons assez galères entre Birmingham et les clubs de Vigan, avant de rentrer en France sous forme de prêt en janvier 2010 à Boulogne-sur-Mer, avec l'objectif de donner un petit coup de pouce au promu nordiste pour assurer son maintien en première division. Son aventure à Boulogne sera une réussite, avec 16 matchs en Ligue 1 pour deux buts inscrits. Malheureusement, collectivement, ce sera un échec, puisque le club sera relégué en division 2. En retournant dans son club de Vigan, il va résilier son contrat avec le club anglais durant l'été 2010. Malheureusement, Capot ne retrouvera pas de nouveau club immédiatement. Quand je me lève le matin, c'était dans l'entraînement, maintenant je me lève, je me dis, bon, je vais juste aller travailler avec un compétit physique, tout le temps de garder la forme. Depuis des années, c'est pas mon cas de rester sur deux mois comme ça à Paris. Et devra attendre le mois de novembre 2010 pour s'engager avec l'équipe écossaise du Celtic Glasgow pour 18 mois. Là encore, ce sera un mauvais choix. Son contrat sera résilié dès janvier 2011, après seulement deux petites rencontres jouées en championnat, à cause de ses performances jugées médiasques par le staff. Après son départ du Celtic, Olivier Capot affirmera quant à lui avoir quitté l'Écosse, du fait qu'entre-temps, le club écossais avait changé les modalités de son contrat. Suivra une courte pige au Qatar avant de revenir au Bercaille en janvier 2012 à la JOCR. Malgré de bonnes prestations avec le club auxerrois, il ne pourra malheureusement éviter à son club formateur une relégation en division 2 du fait que le club terminera dernier du championnat. Olivier Capot décidera de rester à Auxerre pour essayer d'aider l'AJA à retrouver l'élite l'année suivante. Finalement, le club auxerrois ne montera pas puisque le club finira 9e du championnat à 20 points du podium. Libre de tout contrat durant l'été 2012, il décidera d'aller tenter l'aventure en Grèce, mais des retards de paiement de salaire le feront quitter la Grèce au bout d'une petite année. A l'été 2014, à la recherche d'un dernier challenge, il tentera une expérience dans le championnat polonais. Multiplier quelques choix ratés, ce qui amènera sa progression footballistique à décliner petit à petit. Olivier Capot était l'un des grands espoirs du football français au début des années 2000 en compagnie de la belle génération auxerroise. Ensuite, il tentera l'aventure avec la Juventus de Turin plutôt que celle du PSG, mais il ne parviendra malheureusement pas à s'imposer en Italie. Ce qui l'amènera à être prêté une saison à Monaco et une autre à l'Eventi. Il suivra pas mal de mauvais choix où il ne retrouvera jamais vraiment le fil de sa carrière. Il suivra pas mal de mauvais choix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...